Mardi 3 janvier, Michel Polnareff a publié un surprenant message sur les réseaux sociaux. Le chanteur ne comprend visiblement pas pourquoi Anne Hidalgo, la mère de Paris, a décidé de le bloquer sur Twitter. La fin d'année 2022 a marqué le retour inattendu de l'une des grandes voix de la chanson française. Quatre ans après son dernier album, qui marquait déjà son retour à la musique après presque 30 ans d'absence, Michel Polnareff a décidé d'offrir un album de reprise de ses plus grands tubes en piano voix. Résultat, les lunettes blanches les plus célèbres au monde sont apparues partout, lors de la finale de la Star Academy, dans des interviews et même tout au long d'une soirée spéciale que lui consacrait France 2 le mois dernier. Une soirée qui avait d'ailleurs déçu ses fans, puisque le chanteur de 78 ans a semblé avoir eu recours au playback pour la plupart de ses prestations. Quelques jours plus tard, C.I.S.T. sur la scène des W9 d'or qu'il faisait à nouveau des siennes, se moquant de Marc Lavoine pour son bisou devenu célèbre lors de la finale de la Star Academy. Très étonné par cette réaction mais le retour de Michel Polnareff s'est aussi traduit par une présence accrue sur les réseaux sociaux, où il n'hésite pas à donner son avis sur l'actualité, lui qui avait notamment taclé le système fiscal français après avoir décidé de s'exiler aux Etats-Unis. Agacé par les insultes des internautes, il avait décidé en 2016 de quitter tous les réseaux sociaux. Mais ce mardi, C.I.S.T. pour une raison bien plus surprenante qu'il a publié un nouveau message sur son compte Twitter. Le chanteur s'est en effet rendu compte qu'Anne Hidalgo avait bloqué son compte, l'empêchant de voir ou de commenter son contenu. Il ne fallait pas plus pour que l'artiste se moque de la mère de Paris, très étonné par cette réaction. Peut-être m'en veut-elle pour avoir créé lettre à France et non lettre à Paris écrit-il en référence à son tube. Après avoir traduit pour une étonnante raison son message en espagnol, une pique aux origines de l'ancienne candidate à l'Elysée, Michel Polnareff conclut avec un jeu de mots, mais dans tous les cas de figure, s'apaise Delton ajoute-t-il. Aussi lunaire que son univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501